bonjour oujama alors aujourd'hui on va vous présenter comment on fertilise nos arbres fruitiers donc là c'est un petit cocotier qui a à peu près un an là donc on va le fertiliser on va l'arranger là pour qu'ils puissent pousser bien pousser bien s'accroître et donner beaucoup de fruits gros fruits et bien jouté c'est parti on enlève à peu près en bas là pour voir la cuvette donc c'est un grand trou qu'on faisait et puis voilà donc on enlève les aisselles bien on enlève bien les aisselles la ranche donc là il est bien propre donc on aura besoin de la pioche on refait la cuvette par rapport à ce qu'on veut on veut faire il ya déjà la cuvette mais on l'arrange bien on 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 donc la cuvette est là donc on arrange bien donc après avoir enjégé comme ça là donc on met du fumier du fumier du vache qu'on prend sur nos vaches qui sont en haut on fertilise déjà avec le fumier de vache donc c'est de bien macérer, bien mélanger et pour la fin on rajoute un kilo de sel parce que le coco aime le sel c'est pour ça que si vous remarquez au monde c'est toujours dans les côtes qu'il y a des cocotiers parce que le coco aime bien le sel et l'eau salée permet de bien fertiliser le cocotier donc là ça va lui permettre de bien pousser donc là il y a de l'azote potassium le npk est là donc voilà on le met autour et ça lui permet de bien pousser non seulement de bien pousser de pousser rapidement et de donner rapidement des fruits qui seront plus gros plus gros et bien jupés donc voilà donc là on a fertilisé au bout d'un certain temps on va pailler et puis voilà donc les amis c'est ça nous comment on fertilise ici nos cocotiers pour que ça pousse bien et que ça donne des fruits très rapidement au bout de 2 ans et demi trois ans ça pourrait pousser et après le reste Dieu est là donc on vous dit à très bientôt les amis mettez-vous en action et puis ciao